Nous allons corriger l'exercice numéro 1 du TP, d'accord ? L'exercice numéro 1, il s'agit d'un formulaire, d'accord ? Un formulaire, il contient, par exemple, des boutons radio, des champs de texte, des textérias, des listes déroulantes, des checkboxes, une autre liste déroulantes, etc. Des boutons, d'accord ? Donc, il contient la plupart des types qu'on a vus hier dans notre cours. Mais, le cadre révélé, le grand cadre du Mac2Feel client, comment on le crée avec la balise Fieldset, d'accord ? Mais on commence, on commence la correction. Donc, comme d'habitude, notre page HTML, via l'HTML, le head, le body, etc. J'enregistre ma page sous le nom d'exercice atelier web, exercice1.html. Voilà. Donc, on commence. Nous allons créer un formulaire. C'est quoi la balise la plus importante ? Forme. 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 Donc, je ferme ma balise Forme. Bien. Le premier, donc, j'ai parlé de ce cadre-là. Pour créer ce cadre, on utilise la balise Fieldset. Pour créer le cadre, on utilise la balise «Fieldset». Donc «Fieldset». «Fieldset», c'est une balise ouvrante fermante, donc on fait «Field», on ferme la balise «Fieldset». J'enregistre. Et même si j'ouvre, qu'est-ce que ça me donne? Exercice 1. Donc voici mon «Fieldset», avec le cadre, d'accord? On continue. Le «Fieldset» avait une légende qu'on appelle «Client». «Client» avait le texte «Client», c'est la légende du «Fieldset». Donc juste au-dessus du «Fieldset», j'appelle «Legend», «Client». Et je ferme ma balise «Legend». Donc c'est un titre, le titre du cadre, d'accord? C'est le titre du cadre, d'enregistré, voilà. Et ma fiche «Client», d'accord? Oui, dans ce «Fieldset», je vais mettre mes balises, mes inputs, etc. Mais, donc, premier élément, «Civilité». Donc je vais écrire un simple texte «Civilité». Donc, on ne s'intéresse pas ici de la mise en forme. On s'intéresse juste de la structure et des éléments. «Civilité». «Civilité». Donc, qu'est-ce que j'ai? Alors, ma chance, ça m'y rend donc des boutons radio. Non, mademoiselle. Nous allons créer des boutons radio. Mademoiselle, madame, monsieur. Donc, comment on crée des boutons radio avec la balise? Input? «Tag». Très bien. «Value». Oui. «Name». «Name». Il est très important de mettre la balise «Name». 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 «Genre». «Genre», par exemple. «Value». «Value». «Egal». «Value». «Main». «Mademoiselle». «Mademoiselle». «J'enregistre» et j'affiche. Bref, ça. Voilà. Donc, voici ma première civilité, mademoiselle. Je continue le reste de la même façon. Donc, «Input». «Type» égale radio. Donc, pour que les boutons radio fonctionnent correctement, je n'en ame l'autre. On doit mettre le même «Name». «Name». Donc, les trois ont comme «Name» genre. Donc, il y a donc «Madame». «Deuxième c'est «Madame». 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 «Oui, Monsieur». «Madame». «J'enregistre» et j'affiche. Voilà. Donc, mes boutons radio, quand je sélectionne, j'ai sélectionné «Mademoiselle». Quand je sélectionne «Madame», «Mademoiselle», elle n'est plus sélectionnée. D'accord? Ainsi de suite. Donc, je fais un «BR» pour retourner à la ligne. Oui, qu'est-ce que j'ai? Donc, je vais faire «Nom», «Prénom». «Nom», «Prénom», c'est un champ, c'est un champ de type texte. D'accord? Donc, j'écris «Nom», «Prénom». «Input», «Type» égale «Texte», «Name» égale «Nom». Très bien, Salma. Je fais un retour à la ligne. J'affiche. Voilà. Nom, prénom. La ligne suivante, c'est «Adresse» du type «Text Area». Donc, «Name» du «Adresse». «De quoi?» «De quoi?» «De quoi?» «De quoi?» «De quoi?» «De quoi?» «indorme» «Das» ! «Exp dois' aberrar!" «Expòria» «Newsten Camposrawa» «Auze «Name» «Yes» «Name» « sorry» «DASON!' «Days». «Durpose» Puis, c'est une balise ouvrante, fermante. Oui, bien sûr. Oui, si on veut... Donc, on va voir si on ne met pas les cols et les roses. Donc, elle va m'afficher comme ça. D'accord? Mais, on continue. Donc, Donc, rose égale 5. Cols égale à 80. Merci, Irénie. Donc, j'enregistre et j'affiche. Voilà, donc l'adresse. La ligne est suivante. La ligne est suivante. Le numéro postal slash localité. Numéro postal, localité. Oui. BR. Numéro postal. Donc, Numéro postal. C'est un type égale. Type égale. Hey, de préférence, c'est un type entier. D'accord? D'accord. C'est un type égale. C'est un type égale. Numéro. Name égale. CP, par exemple. Par exemple, on a donc un autre input qui est type inter au texte. Hé, attends, je me dis que tu avais. Qui m'a t'happé, bien sûr. Donc, type égale texte ou name égale localité. Donc, par exemple, un BR pour retourner à la ligne. J'enregistre et j'affiche. Voilà, donc, input numéro. Donc, c'est numéro, je peux écrire les numéros que je veux. D'accord. Je fais qu'il n'accepte seulement quatre numéros. Max là. Max là. Max là, c'est égal à quatre. Donc, j'enregistre. Voilà, donc, je peux écrire seulement quatre numéros. Non, c'est ça. Je n'ai pas enregistré. Donc. Input. Max là. C'est égal à quatre. Enfin. Je n'ai pas enregistré. C'est égal à quatre. Enfin. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Max l'un, c'est égal à 4. 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 C'est égal à 3. C'est égal à 4. 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 C'est égal à 4.